Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. On va commencer par la géopolitique, où les experts commencent à se préoccuper du coût de la guerre menée par l'Arabie Saoudite au Yémen. Un coût extrêmement élevé probablement, puisque tous les moyens, y compris les plus onéreux, sont mis en œuvre. Avions, missiles, drones, hommes sur le terrain. Tout ça coûte énormément et ne rapporte strictement rien. C'est une guerre toujours aussi peu médiatisée, mais on va se demander quand même combien l'Arabie Saoudite peut tenir à ce rythme avant que ses comptes ne plongent véritablement dans le rouge et ne la contraignent à envisager de refermer un peu le robinet pour faire remonter les cours du pétrole, car l'Arabie Saoudite aurait évidemment tout à y gagner. Imaginons qu'elle baisse de 200 000 barils par jour sa production et que le pétrole reprenne 30%. Ça correspondrait pour elle à une hausse de 25% de ses recettes. Donc effectivement, si l'Arabie Saoudite maintient les prix bas, c'est soit pour finir d'asphyxier le secteur du shale oil aux Etats-Unis, soit pour embêter Vladimir Poutine. Mais là, les marchés n'y croient plus vraiment, car la Russie, même à 43 dollars le baril, dégage des excédents sur cette production. Ce matin, la Bourse de Tokyo, elle, aligne une huitième séance de hausse consécutive. Alors, ça en est presque un record de durée. Et même si le gain a été tout à fait symbolique de 0,03, on a l'impression que le Nikkei est effectivement aspiré vers les 20 000. Et même, pour être très précis, pour ceux qui suivent l'analyse technique, le Nikkei devrait aller refermer le gap des 20 033 points. Le CAC 40, ce matin, lui, a de nouveau testé la zone des 4975-4980, juste après que M. Draghi, ou même pendant qu'il s'exprimait d'ailleurs, M. Draghi a confirmé que la reprise en Europe sera fermée, mais alors très lentement, tandis que l'inflation continue de s'éloigner des objectifs de la BCE, ce qui va donc amener effectivement une réévaluation de la politique monétaire au mois de décembre, comprenez par là une amplification de tous les moyens sur la table, l'extension dans le temps du QE, qui est certain, puisque la BCE s'accroche à un objectif de 2%, qui ne sera jamais atteint en 2016, ni même en 2017, sauf flambée spectaculaire des matières premières. Et puis M. Draghi a annoncé également qu'il peut mettre en œuvre d'autres outils, comprenez, continuer de rendre les taux de prise en pension toujours plus négatifs, ce qui ne sert strictement à rien sur le front de l'inflation, mais ce qui pèsera à nouveau sur l'euro. Les cambistes l'ont très bien compris, puisque l'euro est repassé ce matin sous les 1,07 face au dollar, tandis que les actions, elles, revenaient à la case départ, c'est-à-dire en légère baisse. Alors le CAC 40 culminant sous les 5 000, ça paraît quand même quelque part un petit peu logique, puisqu'on vient de vivre en fait sur les 7 dernières semaines un remake quasiment parfait de la phase haussière du 15 octobre 2014 au 5 décembre 2014, 7 semaines de hausse et 15% gagné cette fois-ci, c'est 17, mais en fait on a effectivement une répétition quasi à l'identique. Alors après, le CAC 40 avait reperdu 7-8% au mois de décembre, est-ce qu'on aura le même scénario ou est-ce qu'on va assister à une correction beaucoup plus intense ? Ça c'est le suspense de cette fin d'année 2015, parce que comme vous le savez, les cycles boursiers durent 7 ans et on est bien à la fin de cette 7e année du cycle haussier. Et puis, petite anecdote, vous savez qu'un modigliani a battu un record aux enchères chez Christie's mardi, nu, couché, a été adjugé à 178 millions de dollars, compté un peu plus de 190 avec les frais d'adjudication. Et qui est l'acheteur ? Eh bien oui, c'est un Chinois, des Chinois qui n'avaient jamais enchéri jusqu'à présent au-delà de 120 millions et qui n'avaient jamais d'ailleurs décroché une enchère à plus de 120 millions de dollars. Eh bien cette fois-ci, ça y est, c'est la deuxième plus grosse enchère de l'histoire, après un Picasso parti à 190 millions de dollars. Donc c'est bien un Chinois de Shanghai qui a remporté cette toile et va l'exposer dans un musée, d'ailleurs son propre musée, situé dans le quartier d'affaires à Poudong. Voilà donc les Chinois qui, par cette enchère, manifestent également leur puissance. Et finalement, c'est bien la deuxième puissance mondiale de l'art aujourd'hui, juste derrière les Etats-Unis, en plus d'être la deuxième puissance économique sur Terre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !